Bonjour, dans ce monde, la relation est complexe. On veut tous être bien les uns avec les autres, mais pas intérêts. L'intérêt demande qu'on côtoie l'autre pour qu'il puisse être reconnaissant envers ce que tu es, ce que tu prônes, ce que tu montres, ce que tu sais faire, l'allure que tu as, le caractère, le personnage que tu es, doit plaire. Autrement, tu es rejeté. Autrement, tu ne rentres pas dans la conversation, tu ne rentres pas dans la relation. La relation que tu cherches, elle est pour ceux qui ont réussi de se faire valoir dans une relation. Et c'est comme ça que notre monde, il est fait. Il est fait de ce genre de relation. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas une relation où tu viens et puis on n'attend rien de toi. On attend tout de toi. Tu dois être celui qui va sauver le héros. On cherche des héros dans ce monde. Celui qui plaît, celui qui a la stature, celui qui a de l'argent, celui qui a du volume. Et ça, c'est dans ce genre de relation que nous sommes prisonniers les uns les autres. Parce que là, on ne se côtoie pas vraiment, mais on se ment les uns les autres. à travers les images que l'on se donne les uns les autres. On se ment pour pouvoir garder l'autre à son avantage. Et voilà que nous vivons dans un monde où la relation, elle est fausse. Et que tout le monde essaie de faire semblant pour pouvoir se faire valoir. Et là, on est tous pris au piège. On ne sait pas faire marche arrière. On a peur de faire marche arrière. Aujourd'hui, je t'ai dit quelque chose. J'ai menti. Et puis, demain, il faudra que je me rappelle du mensonge. Donc, faire demi-tour dans les relations, c'est difficile. Parce qu'on se ment à soi-même pour faire valoir ce que nous ne sommes pas. Et donc, la personne en face de toi, elle attend toujours que ce que tu dis est vrai pour elle. parce que c'est ce qui l'intéresse, le mensonge, la promesse. Et elle en veut de plus en plus. Et toi, tu es pris au piège de promettre, pour satisfaire. Donc, c'est de la dépendance envers l'autre. Et c'est même de la co-dépendance. Parce que les deux dans la relation, ils ont les mêmes buts de prendre de toi ce qui est bon pour lui. et lui, de prendre de toi ce qui est bon. Enfin, et toi, de prendre de lui ce qui est bon. Donc, on est dans un monde de rivalité, en fait. Inconsciemment, nous sommes dans la demande. Et cette demande, elle est audacieuse. Il y a de la violence. Il y a de l'attente, de la frustration. Il y a tout ça dans la relation. Mais quelle est la relation qui n'est pas comme ça ? Et qui peut vivre une relation qui n'est pas comme ça ? Sans intérêt. Sans rien demander. Rencontrer l'autre sans vouloir rien prendre. Est-ce possible ? D'avoir ce genre d'esprit envers les uns et les autres. C'est pas évident. Parce que nous sommes habitués à demander, à attendre. Et quel serait le premier pas à faire pour pouvoir avoir une telle relation ? Une relation où l'intérêt n'est plus en cause. Mais pas seulement avec celui que... Tu vas... Qui te donne tout de suite les choses. Ta famille. Mais je pense avec... Les gens. En général. De pouvoir être terriblement sincère. Sans rien demander. Et ça, ça demande que tu sois toi-même sincère. Avec ce que tu vis en toi. Les envies que tu as, il faut que tu les repères. Il faut que tu repères comment tu fonctionnes face à la relation. Et ça, c'est le mouvement de la relation que la société a mise en place. Elle a été mise en place depuis chacun de nos désirs. Et nous ne savons rien faire d'autre que ça. Tout se vit par intérêt. Et maintenant, si tu veux être bien, si tu veux être intègre et libre de la dépendance que ça crée. Alors, il faut que tu comprennes ce que tu es. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment tu en es arrivé à là ? Où tu es dans la demande ? Où tu es mal, mal à l'aise, que tu sois obligé d'être dépendant de quelqu'un pour que le petit peu d'amour, le petit peu de dégâts qu'il a sur toi te réconforte. C'est un malaise que tu as. Tu es dans la demande. Et quand celui qui est dans la demande demande, il est dans la dépendance. Et on le disait, dépendance veut dire frustration, déception. Parce que personne ne peut te donner à toi ce que tu as déjà. Et chacun a besoin de ce qu'il a pour être ce qu'il est. On n'a pas besoin de venir et d'extiaper de l'autre pour son avantage. Comment voir sans se leurrer, sans se raconter des histoires ? Comment être sincère avec soi pour voir vraiment l'état de ce qu'on est ? Et de pouvoir donc aller dans une autre direction qui nous est probablement inconnue. ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Le désintéressement, c'est quelque chose qu'il faut méditer, y penser. Parce que l'attachement, la dépendance, la demande, revient tout le temps. c'est déjà inscrit en toi. Tout est un formatage. Tout ce que tu es est devenu. L'homme que tu es est le résultat d'une demande. Et quand on t'a donné, tu t'es senti homme. Tu t'es senti devenir grand. Tu as pris du galon. Tu as pris de l'ego. Et cet ego a fait de toi ce que tu aimes que les autres reconnaissent. Et c'est pour ça que nous avons des relations qui sont biscornues. Parce qu'il y a cette demande, cette rivalité, cette violence de l'un vers l'autre. Où chacun veut s'accaparer l'énergie de l'autre pour pouvoir exister. Mais cette existence, en fait, n'a pas de fondation, en fait. parce que ce que tu es à ce moment-là, ce n'est que du vent. Une apparence que tu donnes à l'autre pour exister à son regard. Mais tu es que du vent. Tu te racontes des histoires. C'est un mensonge que tu es là. Tu ne veux pas le voir, peut-être. Mais tu mens. Et c'est quelque chose qui est probablement la chose la plus difficile pour quelqu'un d'admettre qu'il se ment à lui-même. mais c'est tellement bon de savoir. C'est tellement bon de les découvrir. Tellement bon de se l'admettre. Parce que ça te soulage. Être soulagé de tout ce qu'on se raconte à soi-même. C'est peut-être là où on peut apprendre à faire ça dans les relations entre nous et arrêter de se mentir les uns les autres. Arrêter de faire croire parce que quand on fait croire à l'autre ce que l'on n'est pas et que l'autre attend que tu donnes ce que tu n'es pas au bout du moment ça devient compliqué pour toi. Parce qu'ils te font encore mentir à chaque fois. n'est-ce pas comme ça nos relations. Les relations qu'on a. On est faux les uns envers les autres. Il faut juste se voir tel que l'on est. quand tu prends conscience de ce que tu es. Quand tu prends conscience de cet état où tu fais semblant. c'est le plus beau cadeau c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce que là dedans il y a un engrenage qui détruit l'homme. Qui te détruit toi en tant que ce que tu es vrai. où le vrai n'a plus la consistance. Et que le faux a pris la place. C'est la chose la plus belle que tu puisses t'offrir à toi et aux autres. À toi et à l'humanité. parce que si nous n'avons pas ce genre de relation l'humanité va toujours être dans le même pétrin. Parce que pour avoir de l'allure dans ton apparence et bien tu dois prendre de ce qui ne t'appartient pas. et il y a de la rivalité. Une rivalité qui nous empêche de vivre ensemble en paix. Chacun cherche à se satisfaire. Ne le vois-tu pas ça dans ta vie ? Alors regarde si tu ne le vois pas dans ta vie regarde déjà autour de toi le résultat de la relation que nous avons tous ensemble. Le résultat ce sont les guerres. Le monde que nous avons autour de nous c'est le résultat de nos relations de nos mensonges les uns envers les autres. Du besoin insatiable de remplir notre être de désir de plaisir où on est prêt à faire tout pour l'avoir. À dévêtir l'autre pour pouvoir s'habiller et le laisser dans le froid. Alors que dans ce monde c'est ce qui se passe. il y a des gens qui ont chaud qui ont tout ce qu'il faut et d'autres n'ont rien. Une injustice qui est créée par celui qui veut prendre par celui qui a une grande ambition de vouloir accéder à tous les plaisirs de cette planète. et ça commence dans les relations entre chacun d'entre nous. L'amour qu'on porte à l'autre c'est un amour qui ne demande rien n'attend rien ne veut rien. Alors il est possible que vous soyez en communion mais pas en rivalité. Que tu puisses rencontrer ton fils ta fille ton ami ton voisin ton boulanger et ne rien attendre être ce que tu es sans jamais mentir même pas un seul petit mensonge même pas une seule petite fiaté pour montrer que tu es quelqu'un. La vraie relation elle découle de cela de celui qui intègre celui qui n'attend absolument rien qui se supporte lui-même qui n'a aucune dépendance puisque tout est en lui puisque tout est en lui tout ce que nous avons besoin chacun d'entre nous est en soi nous sommes la bonté nous sommes l'amour nous sommes tout ça mais comme nous sommes occupés à être intéressés par les choses qui nous donnent du réconfort une zone de confort qu'on veut construire et bien cette bonté cet amour elle est coincée elle ne sort pas elle n'est pas présente pour avoir ce genre de bonté pour avoir ce genre de bonté il faut justement que tu quittes ta zone de confort et que tu cesses de prendre il n'y a rien à prendre une tracasserie en moins non ? que de ne pas prendre il n'y a rien de voir à personne quand tu ne prends pas tu ne dois rien alors c'est toi qui mène ta vie tu es toi qui a la force pour faire le monde le monde d'harmonie et de paix il va se faire à travers celui qui ne demande plus rien à qui que ce soit mais qui a compris qu'il a tout et ce tout est une joie et ton aide quand il est joyeux et bien c'est parce que il est libre il est libre de toute la tracasserie qu'il y a de devoir prendre de devoir trouver quelque chose ailleurs pour pouvoir se sentir bien quelle activité ingrate d'aller tout le temps chercher pour se faire plaisir chercher dans ton ami dans ta famille dans tout ce que tu veux pour être bien il y a dans ce bien-être beaucoup de problèmes parce que ce bien-être est éphémère et pour garder ce bien-être il faut que tu continues de la même manière le faire et comme jamais tu n'en es satisfait tu te retrouves à toujours le faire constamment c'est pour ça que de le voir c'est un soulagement parce que tu peux donc arrêter toute cette activité comme ça une fleur qui s'épanouit et qui donne son parfum c'est pas grave c'est pas grave il y a pas beaucoup qui veulent ce parfum ils sont trop occupés les gens mais à celui à ton un ami peut-être quelqu'un que ni de ta famille ni de personne quelqu'un qui a senti ton parfum et qui a été joyeux de te rencontrer parce que quand tu es comme ça quand tu ne demandes rien quand tu n'as rien à offrir non plus tu es laissé de côté t'as pas beaucoup d'amis les amis d'intérêt les amis qui te veulent du bien t'en as pas beaucoup parce que c'est du mensonge être vrai implique tout ça implique de ne pas être soutenu par ceux qu'on croyait aimer qu'on croyait qu'ils nous aimait nous allons tous dans cette vie au même endroit et on a besoin de personne pour nous accompagner on y va seul mais nous sommes ensemble déjà sur ce chemin merci d'être avec moi là sur ce chemin où on marche ensemble avec une même directive l'intégrité la joie et l'amour parce que avec cette avec ce genre de capacité qu'on a il sera possible de vivre ensemble sur cette planète et pouvoir concilier toutes les difficultés pour pouvoir mettre en place ce que nous voulons vraiment ce que chacun de nous au fond du coeur on a toujours rêvé c'est à dire quand il y a la sincérité quand il y a le contact quand tout est fait pour que personne ne soit blessé ne soit énervé ne soit dupé ne soit délaissé c'est là que nous arriverons à faire des choses ensemble mais commence avec toi même avec ton ami et puis vous serez 2 puis 3 puis 4 et tout ça c'est quelque chose qui se fait parce que chacun de nous l'avons compris c'est pas une affaire de masse faut pas attendre que le monde change faut pas attendre que Macron te donnera la solution elle ne viendra pas de de ce genre de d'attente que tu as il n'y a pas d'attente fais-le toi-même cette vie crée-le parce que tu es acteur de ta vie et la vie que tu veux il faut être acteur pour pouvoir la mettre en en évidence autrement elle n'y sera pas cette vie elle sera la demande de tes pensées qui attendra que quelque chose fera en sorte que ça puisse exister non le monde c'est nous qui le faisons c'est nous qui les créons par nos actes créatifs si nos actes ne sont pas créatifs elles sont dans la demande et celui qui ne veut rien il est créatif et celui qui ne veut rien à bientôt c'est ça ils sont dans la demande on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada